Ainsi va l'actualité de ce dimanche de Sarajevo à Hollywood, du Darfour au Cambodge, elle se bat encore et toujours. Mais pourquoi ce choix ? Que faire de son statut de privilégié quand on est l'une des comédiennes les plus connues au monde ? Vivre recluse dans une villa sécurisée d'Hollywood ou faire le choix d'être une citoyenne du monde ? Bonsoir Angelina Jolie, merci d'être avec nous ce soir. C'était un besoin vital pour votre vie de ne pas seulement être une comédienne, d'être aussi autre chose. Tout à fait. En définitive, je ne veux pas finir ma vie en me disant que je me suis contentée de divertir les gens. Alors bien évidemment c'est un boulot génial, mais je veux apporter des solutions dans le monde, je veux être une bonne mère. Et tout ça est très important. Est-ce qu'il y a une forme de colère en vous contre ce monde qui finalement ne tourne pas toujours très rond ? Évidemment, ça fait déjà un certain nombre d'années que je voyage et je suis très touchée par les survivants que j'ai pu rencontrer, ce qu'ils m'ont appris et je suis toujours très impressionnée par la force de l'esprit de ces gens. Et dans le même temps, je ressens de la colère, de la frustration face au déséquilibre dans le monde, le manque d'action face à ces questions très difficiles que j'aborde dans le film. Alors on va parler de vos choix, vos combats et le dernier en date, c'est ce film. Vous êtes pour la première fois réalisatrice, cela s'appelle « Au pays du sang et du miel ». Il revient sur le conflit en Aix-Lougoslavie, c'était il y a 20 ans. Vous aviez 17 ans en 1992. Pourquoi ce choix et ce conflit-là ? Parce que c'est le conflit le plus sanglant qu'a connu l'Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale et c'est très choquant, mais on n'en parle pas beaucoup depuis 15 ans, depuis 20 ans. Un conflit oublié finalement ? Oui, c'est mon avis en tout cas. Et je crois qu'on doit apprendre des erreurs du passé, ces thèmes sont universels, mais j'encourage tout le monde à venir voir ce film parce que, puisqu'on parle des années 1990, c'est devenu plus choquant de savoir que pendant 4 ans, on a vécu ce conflit sans aucune intervention, un bain de sang, des viols, les horreurs de la guerre. Et lorsqu'on voit ce film, j'espère que les gens se poseront la question de savoir où étiez-vous dans les années 1990. C'est une question que je me suis posée d'ailleurs. Et j'espère que cela permettra aux gens de créer un lien avec ces événements et de ressentir ce choc et cette colère. Et pour qu'aujourd'hui, on comprenne les événements dans le monde lorsqu'on se pose la question de savoir s'il faut intervenir ou pas. Alors c'est un film qui ne répond pas aux codes d'Hollywood. On va en parler dans un instant. On regarde la bande-annonce d'O pays, du sang et du miel, l'histoire d'un homme et d'une femme qui auraient pu s'aimer simplement, mais la guerre va les placer dans des camps opposés. Regardez. Souviens-toi des bons moments qu'on a passés. Juste avant cette folie. Je me souviens aussi d'avoir cherché partout. Pourquoi tu n'es pas né serbe ? Je suis ta prisonnière ou quoi ? Tu n'es prisonnière que si tu n'as pas envie de rester. Est-ce qu'on a si horrible que ça pour vouloir tous nos extérieurs ? Sortez tous de cette baraque, les mains en l'air ! Vous n'allez pas être responsablement ! C'est extrêmement compliqué. J'avais un de tes amis musulmans dans mon viseur aujourd'hui. Et ça m'a fait penser à toi. Et je me suis demandé si toi, tu pourrais me tuer. Est-ce que tu me tuerais ? Je te faisais totalement confiance. Dis-moi si j'ai eu tort. Daniel, elle n'est pas pour toi. Tu dois te débarrasser de cette fille. Tu dois te débarrasser de cette fille. Il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Alors je n'ai pas à avoir peur. Alors je le disais, c'est un film qui ne répond pas aux codes d'Hollywood. Qu'est-ce qu'on vous a dit quand vous avez proposé finalement un film en serbo-croate avec des comédiens anonymes ? On vous a pris pour une folle à Hollywood ? Au tout début, on m'a encouragée à repenser le projet, à penser à engager des acteurs beaucoup plus connus, à tourner dans une langue plus internationale. Mais heureusement, mes producteurs étaient absolument parfaits et finalement, nous nous sommes mis d'accord pour dire que le but de ce film n'était pas de faire des profits. C'est assez inhabituel. Là, c'est un film de conviction qu'on voulait faire correctement et nous étions convaincus que les acteurs étaient les bons acteurs. Et nous avions des acteurs des deux camps dans ce conflit et ceci a amené un équilibre dans le film. Et ils ont été réunis sur ce tournage après les divisions de la guerre, bien sûr. C'est un film avec une qualité cinématographique très importante, très impressionnante, un film intense et également qui dénonce, qui nous fait revivre ces moments-là. Et ces violences faites aux femmes, près de 20 000 femmes seront violées. C'était également un point extrêmement important pour vous, de rappeler ça, de nous rappeler cela, la mémoire. Oui, tout à fait. C'est triste, mais pour la première fois dans l'histoire, le viol en tant que tel a été considéré comme un crime contre l'humanité. Et c'est à partir de ce moment qu'on a défini ce crime en tant que crime contre l'humanité. Et malheureusement, cela a été perpétré à maintes reprises pour briser ces femmes et le viol a été perpétré contre de nombreuses femmes. Depuis plusieurs années, vous avez fait le choix finalement d'utiliser votre notoriété pour tenter de bouger les lignes, d'être finalement bien plus qu'une comédienne. Illustration de tout cela en images avec Fabien Lasserre et Patrice Brugère, on se retrouve juste après. Cette semaine, dans notre petit atelier, Angelina Jolie. Bon, ce n'est sans doute pas la peine de rappeler qu'Angelina est une star hollywoodienne récompensée d'un Oscar. Inutile de rappeler que sa carrière et sa vie personnelle sont l'objet de toutes les attentions. Non, Angelina est avant tout une citoyenne du monde, avec le cœur sur la main. C'est pour la petite fille du Darfour qui court effrayée après le meurtre de ses parents. C'est pour le garçon de 15 ans en Ouganda qui a résisté et refusé de porter une arme pour devenir enfant soldat. Ambassadrice des Nations Unies auprès des réfugiés, elle parcourt la planète des crises humanitaires. Au Pakistan avec les réfugiés afghans, ou encore au Tchad avec les exilés du Darfour. Et puisqu'Angelina n'est pas du genre à rester les mains dans les poches, elle vient de réaliser son premier film. Encore une fois pour dénoncer l'absurdité et l'horreur de la guerre. Et c'est à Sarajevo qu'elle décide de le projeter en avant-première. Ce n'est pas pour vous rappeler combien vous avez souffert, mais comment vous avez pu surmonter tout ça. L'amour malgré les différences et les frontières, l'action et l'engagement auprès des plus faibles, le monde serait peut-être meilleur s'il y avait davantage d'Angelina Jolie. Vous vivez cette aventure en couple avec Brad Pitt. Il n'est jamais inquiet de vous voir partir comme cela à travers le monde ? Oui. Souvent. Oui, c'est vrai que c'est dur. Très souvent, il me rappelle que nous avons six enfants et que je dois revenir à la maison. Et dans le même temps, il est fier de moi. Il veut que je continue dans cette voie. Il sait que je fais ça pour aider les gens. Et c'est quelque chose qu'il a à cœur également. Donc il est très heureux de me laisser partir. Dans l'émission 60 Minutes sur CBS, il a dit récemment que vous étiez toujours une bad girl et que c'était plutôt une bonne nouvelle. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Vous l'êtes toujours, c'est vrai. Ça vous pousse à être toujours vigilante sur tout ce que le monde peut engendrer. Oui. Très souvent, face à l'injustice, je ressens de la colère. Et quand on est jeune, on a un combat, on est une bad girl, mais on ne sait pas très bien comment canaliser cette agressivité. Et souvent, quand on rencontre l'injustice, c'est là qu'on décide de laisser s'exprimer cette agressivité, mais de façon positive. On ne peut pas le deviner ce soir, mais vous avez de nombreux tatouages. Quelle devise préférez-vous ? Parce que je sais que vous avez des devises tatouées sur le corps. C'est laquelle, le devise, qu'il faut retenir ? Alors, j'en ai beaucoup. Je les aime tous. J'ai sur un bras les coordonnées géographiques des lieux de naissance de tous mes enfants. C'est mon tatouage préféré, je crois, qui représente tous les pays que j'aime. Quel message, finalement, vous voulez leur donner à ces enfants, trois enfants adoptés, six enfants, qui voyagent avec vous à travers le monde ? Vous en faites des citoyens du monde, vigilants eux aussi, qui regardent, qui observent, qui ne sont pas uniquement américains ? Oui, en fait, d'ailleurs, je ne les considère pas comme des américains. Pour moi, ce sont des enfants du monde. Deux d'entre eux sont nés en France, deux en Asie, deux en Afrique. Donc, aucun néné aux États-Unis, finalement. Mais je veux qu'ils soient des citoyens du monde. Je veux également qu'ils soient fiers de leur patrimoine, de leur culture, qui ne sont pas les miens. Et je veux qu'ils en soient conscients. Et je crois qu'en tant que maire, si je m'autorise à les faire voyager dans des lieux magnifiques, comme à Paris, ici, aujourd'hui, ou dans un camp en Afrique, je leur permets de se faire des amis partout dans le monde. Et un peu plus tard, lorsqu'ils seront adultes, ils ne considéreront pas ces régions comme des régions étrangères. Ils seront à l'esprit, ah, c'est le pays où je me suis fait tel ou tel ami. Quel rapport, finalement, avez-vous à cette notion de luxe ? Le luxe, c'est quoi ? C'est la liberté, aujourd'hui, que vous avez, dans votre vie, de faire ces choix, de donner des millions de dollars à des associations. C'est aussi ça ? Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Je peux gagner ma vie en faisant quelque chose que j'adore. Un travail merveilleux, très amusant. J'ai eu beaucoup de chance. Et je crois que la moindre des choses, c'est d'en redonner une partie aux autres et d'offrir à mes enfants le luxe du voyage. Deux dernières questions. Vous vivez une partie de l'année en France. Qu'est-ce que vous aimez en France ? J'aime le style de vie. Je crois qu'ici, les gens sont très axés sur la famille, sur l'art, sur l'histoire, la culture. C'est quelque chose que je ressens comme quelque chose de très enrichissant ici en France. S'il y avait un mot que vous reteniez en français, quel est votre mot préféré en français ? Je ne crois pas qu'on puisse le dire à la télévision. Ah si, vous pouvez. Ici, on peut tout. Non, non, non. Ça sera un secret, alors. Mais c'est un de ces mots que j'aime beaucoup. Parce que même si ce sont de gros mots, ils sont toujours assez jolis en français. Ok, merci beaucoup. En tout cas, vous revenez quand vous voulez nous voir pour nous parler d'un tel film, de ce cinéma-là, de vos engagements. Merci à vous, Angelina Jolie, d'être passée ici. Le film s'appelle « Au pays du sang et du miel », il y a 20 ans, au cœur de l'Europe. Un pays explosé et s'entretuer, l'horreur et une photographie de cette guerre. C'est signé Angelina Jolie. Merci à vous et à très bientôt. Thank you so much. Merci beaucoup. Merci beaucoup.